Bonjour à tous les participants du monde qui suivent ce séminaire. Ce séminaire est présidé par le ministère des sciences et DTIC, le ministère de la santé et du bien-être, le ministère de l'éducation et le ministère des affaires étrangères, et soutenu par la COICA et la Fondation nationale de recherche de Corée. Je suis le modérateur Chang Hee-Kwon, directeur général du bureau de coopération internationale du ministère des sciences. Depuis l'apparition du premier cas de COVID-19 à la fin de l'année 2019, l'OMS a déclaré la pandémie en mars et a mis en garde contre une épidémie mondiale. Actuellement, le nombre de cas confirmés cumulés a dépassé les 10 millions dans le monde et le nombre de morts cumulés a aussi atteint les 500 000 nous plaçant dans une grande difficulté. Dans cette situation, je pense que la Corée contrôle assez bien la situation en maintenant à un niveau relativement faible le nombre de patients atteints du coronavirus. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous arrivons à avoir un niveau de contrôle assez réussi. Aujourd'hui, nous désirons partager la réponse de la Corée déployée face à la crise grâce à ses technologies scientifiques et les TIC dans le milieu médical, éducatif et dans la vie des citoyens, et ses efforts pour se préparer à la situation à venir. Nous espérons que cela vous sera utile à retrouver des mesures dans le monde. Avant de commencer sur les présentations, nous allons avoir l'allocution d'ouverture du premier vice-ministre, M. Chang Byung-sun, du ministère des Sciences et des TIC. Ensuite, une première présentation par M. Chang He-Kwan, directeur général... Pardon, Lee Chung-Hwan, directeur de la division de coopération et de coordination internationale du ministère des sciences sur la réponse à la COVID. Et M. Dave Lee, directeur à l'Institut des technologies futures de Sijen, sur le développement d'un kit de test de la COVID-19 grâce au TIC. Puis M. Liu Wang-jik, directeur de l'Institut Pasteur de Corée, sur l'état de développement de traitement contre la COVID-19. Et enfin, Mme Kim Jin-su, directrice de la division du service d'éducation, du service d'information sur l'éducation et la recherche de Corée, sur la réponse à la COVID par les cours en ligne en Corée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser sur la fenêtre des questions. Nous y répondrons à la fin des présentations. Ce webinaire est disponible en anglais, en français et en espagnol. Vous pouvez choisir la langue de votre choix. Et pour les personnes qui ont du mal à le suivre en temps réel, la même version sera disponible à 23h GMT plus 9 aujourd'hui. Donc, M. le vice-ministre. Bonjour, je suis Chang Byung-sun, le premier vice-ministre de la science et de TIC. Mesdames et messieurs les leaders et les professionnels de la santé. Et mesdames et messieurs les participants qui suivent ce web-séminaire. C'est un honneur pour moi d'ouvrir ce webinaire sur le thème de la technologie scientifique et de TIC, organisé à un moment crucial, nécessitant une coopération étroite. La COVID-19 a placé le monde entier face à une crise sans précédent. Cette pandémie nous a rappelé combien nous sommes étroitement interconnectés sur la base de la solidarité et des échanges. La Corée du Sud a protégé sans discrimination les ressortissants coréens et étrangers. Les professionnels de soins médicaux, les personnels concernés ont pleinement assumé leur rôle, en plus de la coopération active de nos citoyens. Nous avons pleinement mis à profit les atouts des technologies scientifiques et des TIC afin de répondre de façon précise et prompte à la crise, pour enfin enrayer la pandémie tout en garantissant au maximum les déplacements et les échanges internationaux. Le développement rapide des kits de tests dont les résultats sont disponibles en 6 heures a été soutenu à l'aide du système d'automatisation par l'IA. Les stations de dépistage Drive-Through et Walk-Through sont installées pour permettre des prélèvements d'échantillons plus rapides et plus sécurisés. À compter du 20 juin, près de 1,15 million de personnes ont été testées. Les TIC utilisés pour le développement de l'application d'auto-évaluation, le télétravail, l'enseignement en ligne, ont contribué à la minimisation des peines de la population due à la distanciation intensive, puis dans la vie quotidienne. Grâce à ces efforts, la situation est en train de se stabiliser, mais la transmission continue, surtout dans la région métropolitaine. Il est donc trop tôt pour être rassuré, et donc nous resterons vigilants. Avant que le traitement et le vaccin soient développés, il serait difficile de retrouver notre normalité avant la COVID-19. Un grand nombre de pays s'emploient pour développer le traitement et le vaccin. En Corée, le gouvernement, l'industrie, les milieux académiques et de recherche, les hôpitaux, ont établi un système de coopération pour développer le traitement et le vaccin à travers la réutilisation des médicaments et le développement de candidats à vacciner. Et nous œuvrons à renforcer la coopération internationale à travers le partage des données et des résultats de recherche reliés à la COVID-19. Nous ne pouvons pas nous permettre de baisser notre vigilance et précaution pour protéger la communauté. Et jusqu'à ce que nous pouvons nous rencontrer en sécurité, nous allons utiliser ce webinaire et les visioconférences pour partager les expériences et les informations avec les autorités sanitaires et les personnels médicaux en temps utile. Ce webinaire va présenter les technologies scientifiques, les TIC et d'autres mesures dans le domaine éducatif déployées pour surmonter la crise du coronavirus. Le slogan de notre campagne de distanciation dit « séparer physiquement, mais connecter émotionnellement ». Bien que nous sommes éloignés, j'espère que la communauté internationale pourra surmonter cette crise à travers la coopération et la solidarité. Je vous remercie. Merci, M. le vice-ministre. Je vous présente à présent le premier présentateur, M. Lee Chung-Wan, directeur de la division de coopération et de coordination internationale du ministère des sciences et des TIC. Répondre à la COVID-19 par les sciences et les technologies. Bonjour, je suis Lee Chung-Wan, directeur de la division de coordination à la coopération internationale du ministère des sciences. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter l'expérience de la Corée face au coronavirus par les sciences et les TIC. Donc, l'on peut résumer en 3T, test, traçage, traitement, comme réponse au virus. À cela s'ajoute la distanciation sociale pour prévenir la maladie, les infections. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter donc ces 3T ainsi que la distanciation sociale en combinaison avec les sciences et les technologies appliquées à chaque domaine. La Corée a subi diverses menaces et difficultés durant les 4 mois passés. Le coronavirus a atteint le pic le 29 février. Mais grâce à des mesures réactives et transparentes du gouvernement, ainsi qu'une participation citoyenne volontaire, le nombre de nouveaux cas par jour a rapidement chuté. Mais récemment, dans la zone métropolitaine, nous constatons l'apparition de petits cas d'infection au niveau de petits rassemblements. D'abord, le test. Dès le début de l'épidémie, la Corée a mené des tests de dépistage très rapidement et dans une portée très large. Pour éviter les dégâts d'un virus très fortement contagieux, des tests de grande envergure sont essentiels. Jusqu'à présent, le gouvernement a soutenu la R&D d'appareils médicaux et leur autorisation d'urgence de 7 compagnies, permettant un développement rapide de tests de kits et leur rapide mis sur le marché. Actuellement, 6GN et quelques entreprises, donc 7 en tout, ont eu recours à cette autorisation d'urgence. 6GN et quelques entreprises ont eu recours au calcul de haute performance et à des algorithmes d'IA pour raccourcir la durée de développement. Des entreprises coréennes spécialisées en analyse d'images médicales basées sur l'IA, comme Vono, Lunit, etc., ont, grâce à l'IA, appris et fait apprendre des données massives d'images radio du poumon et développé des technologies de détection de conditions anormales du poumon, qui est le principal symptôme du virus, en seulement quelques secondes. Ces appareils d'analyse sont connectés aux radios portables des centres de dépistage ou des ambulances et envoient rapidement les résultats d'analyse aux professionnels de santé. Le gouvernement soutient également la R&D d'un système de surveillance en temps réel des signaux biologiques avec lequel le patient peut lui-même mesurer les informations biologiques et que l'on peut surveiller en temps réel. Donc, il est installé dans des espaces spécifiques au sein de l'hôpital ou dans des régions difficiles d'accès pour les professionnels de santé. Donc, actuellement, il est en test au centre de traitement quotidien de Mungang et dans quelques autres régions. Il permettra par la suite de se préparer à une autre épidémie de la COVID-19 et de prévenir l'effondrement du système médical. Ensuite, le traçage. Le gouvernement coréen a développé une application d'autodiagnostic et de sécurité pour permettre un monitoring efficace des personnes en auto-isolement. Les trois principales fonctions de cette application sont 1. L'autodiagnostic, donc réalisé par l'utilisateur lui-même sur l'application et dont les résultats sont soumis aux fonctionnaires responsables. 2. La prévention de violations d'auto-isolement. Donc, c'est une fonction de localisation basée sur GPS. 3. L'offre d'informations telles que les directives d'auto-isolement ou les coordonnées du fonctionnaire responsable, etc. Ce programme d'application est un système efficace de monitoring des auto-isolés et de maintien à l'endroit désigné. Les informations personnelles obtenues par cette application ne sont pas partagées pour leur protection. Le traçage des contacts des personnes infectées est un élément important de l'enquête épidémiologique. Avec l'augmentation rapide des cas en février dernier, le travail des agents d'enquête épidémiologique s'est aussi alourdi. Pour une analyse rapide et précise de données massives, notre gouvernement a développé un système d'assistance à l'enquête épidémiologique. Le KCDC coopère de près avec la police, les opérateurs télécoms et les compagnies de cartes de crédit pour gérer le système. Les données GPS, les transactions de cartes, etc. sont analysées en temps réel pour retrouver rapidement les itinéraires et les endroits visités par les personnes infectées. De plus, ces données seront par la suite connectées au système de registre de visite dans les installations à haut risque ou encore dans les hôpitaux en vue d'une reprolifération du virus afin de permettre une enquête épidémiologique plus perfectionnée, rapide et précise. D'autre part, nous planifions de gérer le système de manière très stricte pour répondre à la question grandissante sur la protection des informations personnelles. Seuls quelques fonctionnaires ont accès à des informations limitées selon la tâche qui leur est attribuée pour éviter tout abus d'utilisation des informations obtenues d'une surveillance très rapprochée de chaque utilisateur de l'application. Et bien sûr, toutes les données personnelles enregistrées dans le système seront effacées une fois l'épidémie terminée. Ensuite, venons-en au traitement. Le gouvernement fait divers efforts de soutien en R&D pour le développement de traitements et de vaccins contre le virus. L'équipe d'études d'ARN de l'Institut de sciences fondamentales de Corée, KBSI, a analysé toutes les séquences ARN produites dans les cellules souches du SRAS-CoV-2. Une cartographie riche et détaillée de sa génétique pourra, nous l'espérons, contribuer à la compréhension du principe de réplication et au développement d'une nouvelle stratégie de traitement contre le virus. Début avril, l'article a été publié dans la revue internationale CEL. Pour résoudre le problème du virus à la source, le développement de traitements et de vaccins est essentiel. D'abord, l'étude de réutilisation de médicaments, c'est l'identification d'un médicament efficace contre le coronavirus parmi ceux existants pour d'autres maladies. La stabilité de ces médicaments ayant déjà été reconnus, ils peuvent être appliqués aux patients après un essai clinique rapide. Le gouvernement a créé un corps de coopération entre les industries, les universités, les laboratoires et les hôpitaux pour réutiliser rapidement des médicaments. L'Institut Pasteur de Corée a identifié une vingtaine de médicaments candidats efficaces parmi 2 500. Un essai clinique est en cours avec le cyclé sonide, identifié être efficace et applicable directement au poumon. L'Institut de recherche des technologies chimiques de Corée, KRICT, est aussi en train de conduire un essai clinique avec le NAFAMOSTAT, identifié être efficace parmi 1 500 échantillons. De plus, le ministère des sciences et des TIC, le ministère de la science, le KCDC, le ministère de la sécurité alimentaire et des médicaments ont ensemble formé un corps d'assistance pan-gouvernemental pour soutenir l'expérimentation animale, l'offre d'installations de sécurité de la vie ou autres pour un développement de médicaments accélérés. Pour répondre au coronavirus par une coopération internationale, le gouvernement est en train de préparer la publication des résultats de recherche et le partage des données. Il partage déjà de telles données sur la plateforme nationale de libre accès, COAR, avec un usage libre d'articles de recherche, et la plateforme nationale d'enregistrement de sauvegarde, de partage et d'utilisation de données libres sur les recherches, DataOn. Le gouvernement soutient également en infrastructures, par exemple la production de lunettes de protection anti-buées par technologie de nanostructuration. Ensuite, voyons la distanciation sociale. Le respect de la distance sociale est important pour contrôler l'expansion du virus, qui a une grande force de prolifération. Le ministère des sciences et des TIC a soutenu la prévision de l'expansion du virus en se basant sur les informations scientifiques et de TIC pour la décision de ces politiques. Il a d'abord soutenu la création d'un réseau d'experts en prévision d'expansion et l'utilisation gratuite pour les recherches publiques, du nombre de déplacements basés sur les données télécom, des informations de roaming international et des statistiques sur les cas confirmés. Le KIST a utilisé ces données et a prévu que le nombre de nouveaux cas d'infection aurait atteint 4 000 personnes par jour sans une distanciation sociale de haut niveau. Ces résultats ont permis de vérifier que les mesures de quarantaine sont actuellement bien respectées en Corée et d'affirmer l'importance du respect de la distance sociale auprès de la population. Les écoles ayant aussi fermé, les élèves et les enseignants se retrouvent devant une difficulté sans précédent et nous cherchons à y faire face par des cours en ligne. Les élèves, primaires, collèges et lycées confondus sont de 8,1 millions environ. Pour soutenir leurs cours en ligne, les gouvernements centrales et locaux, les fournisseurs télécoms et les compagnies de TIC oeuvrent ensemble. Le gouvernement, Samsung et AIG Electronics ont fourni 36 000 tablettes gratuitement aux élèves des classes à faible revenu. Les trois grands opérateurs télécoms du pays ont offert gratuitement l'utilisation de l'Internet pour la connexion aux sites éducatifs comme celui d'EBS. Le gouvernement a ouvert un site offrant la liste des entreprises de solutions par secteur, que ce soit pour le travail à domicile ou à distance et pour apporter l'aide relative à son utilisateur. Dans le domaine public, un réseau privé virtuel et des téléconférences sont utilisés pour travailler à distance. Avec la hausse de la demande des services numériques pour l'école et le travail, le gouvernement a aussi passé en revue le système de réponse d'urgence des fournisseurs de services radiodiffusion et télécommunications. Les masques. Avec une inquiétude croissante de ne plus pouvoir acheter de masques, le gouvernement a autorisé leur vente sur des plateformes publiques comme les pharmacies ou les bureaux de poste. Le gouvernement offre des données en temps réel sur la vente des masques pour une distribution plus efficace et pour diminuer la panique et l'inconfort de la population. Le gouvernement adopte une approche de partenariat public-privé pour offrir des informations sur les ventes de détails publiques et les entreprises de technologie cloud offrent des informations cloud et des ressources cartographiques et les développeurs d'applications développent et offrent des services d'information à la population. Voilà, je vous ai présenté l'exemple coréen de réponse au coronavirus par les sciences et les technologies. Chaque pays ayant ses infrastructures, son histoire et une société propre, il sera difficile d'appliquer notre modèle tel quel. Mais nous le partageons dans l'espoir qu'il vous sera néanmoins utile. Nous continuerons de travailler ensemble avec les autres pays et partagerons nos politiques et nos expériences à partir de la coopération avec la communauté internationale. J'espère que notre expérience sera une contribution. Merci. Oui, merci, M. Lee, pour votre présentation. Si vous avez des commentaires ou des questions pour M. Lee, n'hésitez pas à les laisser sur la fenêtre des questions. Ensuite, nous allons avoir une présentation par M. Dave Lee, directeur à l'Institut des sciences futures de CIGEN, spécialisé dans les technologies de biosciences moléculaires, sur tester le SRAS-CoV-2 à l'aide des TIC, développer le kit de tests du SRAS-CoV-2 grâce au TIC. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Idae Hoon, directeur de l'Institut des technologies futures de CIGEN. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du développement du kit de tests du SRAS-CoV-2 à l'aide des TIC en Corée. Voilà le sommaire de ma présentation. Un, débordement du SRAS-CoV-2. Deux, jeunes cibles pour la PCR en temps réel. Trois, développement des kits de tests en Corée et je vais terminer avec le développement des méthodes de tests à l'aide des TIC chez CIGEN. Les coronavirus sont subdivisés en quatre genres, alpha, bêta, gamma et delta. Et les gamma et les delta coronavirus touchent surtout les oiseaux, tandis que les alpha et les bêta coronavirus infectent principalement les mammifères, notamment les chauves-souris et les rongeurs. Parmi ces derniers, les quatre souches du coronavirus humain sont connues depuis plusieurs années en tant que grippe saisonnière. au C43, HKU1, 229E, NL63. Et le nouveau coronavirus récemment transmis de la chauve-souris est classé dans le genre bêta. Normalement, chaque virus a une spécificité d'hôte naturelle, mais parfois, il franchisse la barrière inter-espèce. C'est le cas de la transmission du nouveau coronavirus provenant de la chauve-souris. On recense près de 1 300 espèces de chauve-souris, soit un quart des mammifères. Elles vivent en communauté et se déplacent sur de longues distances et possèdent un système immunitaire très développé qui libère constamment les interférons, molécules antivirales, favorisant la réplication des virus. Voilà pourquoi elles sont à l'origine de transmissions inter-espèces. En 2002, le virus du SRAS est transmis de la chauve-souris à l'homme en passant par la civette. 8 000 personnes ont été contaminées et 800 sont mortes. En 2012, le MERS de la chauve-souris à l'homme en passant par le dromadaire. On a compté 1 599 cas d'infection et 574 morts. Et en 2019, de la chauve-souris à l'homme en passant par le pangolin causant des graves dégâts. Ils sont tous des bêta-coronavirus. C'est le schéma préféré, mais je n'ai pas trouvé de source. Je suis désolée. Le genre bêta est subdivisé en quatre lignées, nos T, A, B, C, D. Les virus HKU1 et OC43 qui provoquent la grippe saisonnière appartiennent à la ligne A, alors que le MERS-CoV appartient à la ligne C. Le SARS-CoV-1 de 2002 et le SARS-CoV-2 de 2019 font partie de la lignée B et celle-ci est appelée sarbecovirus, donc bêta-coronavirus lié au SRAS. Lors de la première apparition du SARS-CoV-2, nous n'avions qu'une seule séquence génétique. L'OMS a recommandé de procéder à la PCR de détection des sarbecovirus en parallèle des tests de confirmation par la PCR du SARS-CoV-2. Si on remonte à la chronologie du rapport du SARS-CoV-2, le 31 décembre, le bureau chinois de l'OMS a découvert des cas de pneumonie d'éthiologie inconnue. Le 7 janvier 2020, les autorités chinoises ont annoncé un nouveau coronavirus comme agent éthiologique de la pneumonie. Le 10 janvier, une première séquence génomique a été publiée et nommée WANFU1. À la suite de la publication de la première séquence le 10 janvier, une équipe virologique de l'hôpital Charité à Berlin a développé le protocole de test PCR le 13 janvier et l'OMS le recommande le 15 janvier. Mais comme une seule séquence était à notre disposition, des amorces et sondes sont d'abord conçues pour détecter tous les SARS-CoV-2. Puis on procédait aux tests de confirmation du SARS-CoV-2. Voilà, c'est un graphique récemment publié par Seturaman et autres. C'est la variation estimée dans le temps des tests de diagnostic du SARS-CoV-2 par rapport à l'apparition des symptômes. Pendant la période d'une semaine avant et deux semaines après l'apparition des symptômes, la méthode PCR s'est avérée la plus sensible. Ce résultat était également confirmé pour d'autres virus respiratoires, d'où la recommandation par l'OMS et plusieurs gouvernements de la PCR en temps réel comme méthode de dépistage de confirmation du SARS-CoV-2. Voilà la chronologie du développement en Corée du kit de test du SARS-CoV-2. Le 27 janvier, le KCDC a demandé en urgence aux fabricants dans le diagnostic moléculaire de développer le test SARS-CoV-2. Dès le lendemain, on a commencé à développer le produit. Une semaine après, CIGEN a achevé le développement ainsi que la documentation pour l'autorisation d'utilisation en urgence et a remis les documents au KCDC le 5 février. Celui-ci a organisé l'examen par la FDA coréenne ainsi que l'évaluation clinique. Le 12 février, la FDA coréenne a donné son autorisation. Une semaine après, le 19 février, CIGEN a commencé ses premières ventes de kits. Le lancement des ventes concordait justement à l'apparition de ce qu'on appelle un supercontaminateur. La patiente 31 a dégoût. Les demandes de tests avaient augmenté en flèche. Le processus actuel du développement selon le manuel des kits de tests est très long et complexe. Pourtant, le développement basé sur les TIC est très rapide. Les technologies de conception d'oligonucléotides à l'aide de l'IA, les technologies de collection de séquences, d'analyse de la couverture, d'analyse de la spécificité, d'analyse de l'interférence ont été utilisées pour analyser automatiquement 788 paramètres. Nous avons ainsi obtenu des informations sur la conception multiplexe d'oligonucléotides, sur les enzymes et les tampons, les conditions de la PCR en temps réel, les guides d'analyse des résultats et sur la production des prototypes pour pouvoir développer au plus vite les kits. Le développement des kits de tests à l'aide des TIC se divise en deux grandes parties, bases de données biologiques et automatisation de l'expérimentation. Le précédent se subdivise en trois catégories, bases de données biologiques, conception de produits in silico et système d'analyse des produits conçus. La base de données stocke les références, les séquences pathogènes, les informations sur les gènes cibles, les séquences d'hexanucléotides et les oligonucléotides. La conception in silico signifie le logiciel de conception entièrement automatisé et l'analyse des produits est réalisée à l'aide de neuf logiciels segmentés. Concernant l'automatisation de l'expérimentation, le système de gestion des matériaux basé sur le code à barres est important. Aussi, chaque protocole d'expérimentation est préenregistré, donc précodé dans l'équipement d'automatisation. L'analyse des résultats est également automatisée selon le protocole. Quant aux résultats, ils sont produits en documents grâce au logiciel de documentation automatique. Pour en arriver là, nous avons standardisé nos processus de développement de produits et automatisé à l'aide des logiciels et des programmes. Et ce processus est appelé système CIGEN de développement numérisé, SGDDS. Celui-ci englobe la conception des produits basés sur les TIC, l'expérimentation automatisée, l'analyse et la documentation automatique des résultats. Par exemple, le processus SGDDS d'un test multiplexe signifie que la sensibilité, la co-infection, l'optimisation des concentrations, la spécificité lors d'analyse, la spécificité en clinique, la sensibilité en clinique et la validation sont toutes standardisées et informatisées. C'est ainsi que nous avons pu développer en une semaine le kit de test de la COVID-19. Le produit a obtenu l'autorisation d'utilisation en urgence non seulement par la FDA coréenne mais aussi par celle américaine. L'analyse des résultats et la production en documents sont également automatisées par les programmes et les reliées au système informatique du labo des hôpitaux. À compter du 16 juin, 46 000 séquences génomiques sont publiées sur le site de J.S.E.I.D. à partir de la fin décembre. Pendant les six mois derniers, des mutations génétiques sont apparues. Dans ce cas, la performance du produit peut être remise en question. Donc, pour vérifier, nous sommes en train de vérifier une fois par semaine si la séquence de l'éonucléotide du kit détecte bien le SARS-CoV-2 modifié. nous n'avons pas encore identifié de problème concernant le gène N. Un mésappariement est révélé à l'extrémité 5 primes des amorces, mais la sensibilité d'analyse n'est pas affectée. Voilà comment nous avons développé le kit de test de la COVID-19 de façon rapide à l'aide des TIC. Nous sommes en train de systématiser et généraliser cette technologie des DDS de CIGEN pour pouvoir bénéficier d'autres chercheurs dans le monde. Nous allons faire de notre mieux pour fournir les services au plus vite possible. Je vous remercie. Merci, M. Lee, pour votre présentation détaillée sur le développement de kits de test contre la COVID-19. J'invite à présent M. Liu Wangjik, directeur de l'Institut Pasteur de Corée sur la thérapie antivirale contre la COVID-19. Bonjour, je suis Liu Wangjik, directeur de l'Institut Pasteur de Corée. La COVID-19 a infligé des dommages considérables à notre planète. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est que nous ne savons pas encore quand elle prendra fin. Afin d'entamer sur le thème de notre présentation, le développement de traitements, j'aimerais d'abord mentionner l'ère de la fin du coronavirus. Avec sa persistance depuis maintenant plus de six mois, les termes comme la distanciation sociale ou le non-contact nous sont devenus familiers. Dans l'histoire de l'humanité, nous distinguons la période avant après Jésus-Christ. Avec tous les dommages qu'elle cause, je pense que l'avant après Corona ne peuvent être que très différents et j'ose parler d'un calendrier avant après COVID-19. ce virus a une très grande force de propagation. Alors, dans une situation où nous n'avons pas encore de vaccins ou de traitements, le contrôle et la prévention d'infections est le mieux que l'on puisse faire. Pour qu'elle prenne fin, le nombre de personnes qui ont des anticorps, c'est-à-dire la part d'immunité collective, devrait être supérieure à 70 %. Actuellement, le nombre d'infectés est de 9 millions environ, soit 0,1 % de la population mondiale et même dans les pays les plus infectés comme les États-Unis ou l'Espagne, ils ont une immunité de 5 % et la Suède qui a volontairement adopté cette politique, elle n'est que de 7 % non plus. Donc, elle ne serait que de 1 à 2 % si l'on considère que les infectés non confirmés, qui sont 10 fois plus nombreux que les cas confirmés, il serait difficile d'atteindre les 70 %, donc cela prendrait 7 ans. Alors, si un vaccin n'est pas développé rapidement, nous prévoyons de grands dégâts. En général, le développement d'un nouveau médicament met 5 à 10 ans. Mais pour une bonne réponse à une pandémie de virus, un traitement devrait être trouvé en moins d'un an. Donc, la réutilisation de médicaments est notre seule stratégie possible. La réutilisation de médicaments, c'est retrouver un médicament avec un bon effet antiviral contre la COVID-19 parmi ceux existants pour d'autres maladies. Je prends l'exemple du Viagra. À la base, il était recherché comme un traitement contre l'angine de poitrine, mais il s'est avéré que l'un de ses effets secondaires pouvait trouver une autre application avec succès. Le développement d'un nouveau médicament commence avec l'étude fondamentale, la phase non-clinique animale, les phases cliniques 1, 2, 3, chacune de 2 à 3 ans. Donc, le développement d'un nouveau médicament va demander un long périple de 10 ans minimum. Beaucoup ne verront pas le jour à cause de leur toxicité ou leurs effets secondaires. Mais dans le cas des médicaments réutilisés, on aura déjà vérifié la toxicité sur le corps humain. Il n'y aurait donc plus qu'à évaluer ces effets contre le coronavirus, dont on choisirait ceux avec la meilleure force. Et on vérifierait l'effet sur le corps humain et demanderait l'autorisation auprès du ministère de la Sécurité alimentaire et des médicaments assez rapidement. Nous pouvons sauter les phases précliniques, les deux phases animales de toxicité, et ne passer que par les phases 2, 3 cliniques, ce qui va raccourcir nettement la période d'études. L'Institut Pasteur de Corée a un bon système d'études phénomiques. Nous évaluons une substance médicamenteuse à partir de son image cellulaire. Les substances vont suivre une évaluation individuelle et elles seront placées sur une plaque composée de 400 puits avec des lames que l'on va recouvrir de ces substances médicamenteuses, donc une plaque de la taille de la paume de la main environ. Et nous allons analyser les images cellulaires au microscope à l'aide d'un programme et tout le procédé sera conduit par un robot. Plus spécifiquement, nous avons étudié 3000 types de médicaments dont 1500 approuvés par le FDA américain pour sélectionner 20 candidats d'après leur efficacité et 4 candidats finaux pour la phase clinique d'après leurs composantes médicamenteuses et leur efficacité. D'abord, il y a le cycloesonide qui est une substance théroïdienne du médicament Alvesco qui était normalement un anti-inflammatoire. Nous avons aussi trouvé des effets antiviraux contre la COVID-19 et nous sommes actuellement en phase clinique 2 chez des cas légers en Corée. La deuxième est le niclosamide. C'est un antiparasite à la base. Il stimule l'autophagie et a des effets antiviraux d'après ce qui a été rapporté récemment. Sa particularité c'est qu'il n'est pas absorbé et donc on ne peut pas l'utiliser par voie orale et on est en train de travailler avec une société pharmaceutique coréenne pour changer sa voie d'administration. Troisièmement, le nafamostat, un anticoagulant déjà autorisé et utilisé en Corée et au Japon. C'est un inhibiteur d'entrée du virus qui est 100 fois plus efficace que le remdesivir à l'échelle cellulaire. De plus, il a des effets anticoagulants donc il permet également de prévenir la coagulation qui accompagne la pneumonie en cas de COVID-19 donc on pourrait faire d'une pierre deux coups. Actuellement, nous sommes en phase clinique 2 chez des cas sévères en Corée et au Japon. Quatrièmement, le camostat utilisé contre la pancréatite en Corée et au Japon et comme le nafamostat, c'est un inhibiteur d'entrée et l'efficacité est meilleure mais comme il a une voie d'administration orale, il conviendrait mieux au cas léger. Voyons à présent comment est-ce que nous obtenons un effet antiviral, anti-inflammatoire à partir de ces médicaments. D'abord, le virus se lie au récepteur de la cellule et s'introduit dans la cellule pulmonaire. Le génome ARN viral ainsi extrait synthétise la polyprotéine et est réduit en protéines individuelles qui s'appliquent sur le génome de l'ARN et se répliquent. D'autre part, le virus introduit dans l'alvéole du poumon provoque une réaction immunitaire et active l'IL-6, principal élément du choc cytokinique, ce qui aggrave la pathologie. En fait, il va endommager le vaisseau sanguin et provoquer une thrombose et aggraver la pathologie. Donc, si on regarde les performances de réutilisation de médicaments de notre institut, il y a le nafamostat et le camostat qui sont des inhibiteurs d'entrée du virus. Surtout, le nafamostat a un double effet antiviral et anticoagulant. Et le cyclé sonide, ensuite, le cyclé sonide est à la base un anti-inflammatoire et il fait effet d'inhibition de réplication de génome d'ARN. Troisièmement, le niclosamide lance l'action d'autophagie et inhibe la formation de particules virales. En dehors de ce que nous avons étudié à notre institut, il y en a quatre qui sont notables. Il y a le remdesivir, autorisé récemment d'urgence comme inhibiteur de réplication de génome d'ARL. Donc, jusque-là, c'est le seul médicament qui a été autorisé contre le corona. Et ensuite, la presse anglaise a rapporté le dexamétazone comme anti-inflammatoire. C'est un stéroïdien auquel on s'intéresse. Et le baricitinib est aussi en phase clinique comme inhibiteur des janus kinase. C'est un anti-inflammatoire. Et en biomédicaments, on a le tocilizumab, anticorps d'IL-6 qui sert à la base contre le rheumatisme et qui donc s'active sur l'IL-3, principale cause du choc cytokinique. Donc, si on résume le développement des traitements jusqu'à présent, nous avons le remdesivir qui est le seul à avoir été autorisé contre le coronavirus. Il a été étudié par le NIH américain et ils ont constaté que la durée d'hospitalisation est raccourcée de quatre jours chez les cas sévères. Et bien qu'il ait été autorisé par le FDA d'urgence, je pense qu'il est important de savoir que ce n'est pas un game changer. Il n'est pas suffisant pour changer la donne. Ensuite, la semaine dernière, la presse anglaise a rapporté le cas du dexamétasone et leur résultat a montré qu'il diminue de 30 % le taux de létalité chez les cas sévères, ce qui est un résultat significatif. De plus, il a été conduit par l'université d'Oxford avec plus de 2 000 cas, un essai clinique de très haut niveau qui est sous le regard du monde académique. Donc, si par la suite il est publié comme article, ce sera le premier à avoir été vérifié scientifiquement avec un effet de baisse du taux de mortalité. Mais c'est un stéroïdien, donc il aura un usage limité. Et il y a beaucoup d'autres médicaments, donc en dehors du remdesivir autorisé d'urgence, comme le tocilizumab ou le baricitinib comme anti-inflammatoire. Le coronavirus a déjà touché plus de 9 millions de personnes faisant plus de 480 000 victimes. C'est la pire épidémie du 21e siècle. Jusqu'à quand sera-t-elle maintenue ? Il est d'avis que c'est quand l'immunité collective atteindra 70 %, mais ce sera dans plusieurs années. Sans traitement au vaccin, nous devrons parcourir un long chemin avec encore plus de sacrifices. Donc, il nous reste un long travail à faire. Merci de votre attention. Je vous remercie. Merci, M. Liu, pour votre présentation. Non seulement en Corée, mais dans le monde, il nous a présenté les différents traitements qui sont développés. Je souhaite qu'ils seront rapidement développés et que nous pourrons retourner très vite à notre quotidien. Notre présentation suivante est Mme Kim Jin-Zook, directrice de la division du service d'éducation, du service d'information sur l'éducation et la recherche de Corée, répondre à la COVID-19 par les cours en ligne en Corée. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Kim Jin-Zook, directrice du KERIS, service coréen des informations de l'éducation et des recherches. Je vous remercie de m'avoir invité à ce séminaire. C'est un grand honneur pour moi de pouvoir vous faire une mise à jour des réponses de la Corée à la COVID-19 et vous présenter la rentrée scolaire en ligne et ses préparatifs pour la réouverture des écoles. Le gouvernement coréen est en train d'oeuvrer pour empêcher la propagation de la COVID-19 sur les principes de l'ouverture de la transparence et du processus démocratique. La population est faite face avec la responsabilité civique et nous maintenons les mesures de distanciation dans la vie quotidienne à partir du mars, à partir du mai jusqu'à présent. Le gouvernement coréen avait suspendu la rentrée pour tous les établissements scolaires à trois reprises et pour protéger la santé des étudiants ainsi que leur droit à l'éducation. La rentrée virtuelle a été introduite de façon successive. Les troisièmes et les terminales ont repris les cours et le 20 avril c'était le tour aux élèves de CP et nous avons préparé de façon progressive pour permettre à 5,4 millions d'étudiants à l'échelle nationale de participer dans les cours en ligne sans faire des expériences de difficultés. Nous avons élargi les plateformes d'enseignement public en ligne, sites d'apprentissage en ligne par KERIS, cours en ligne d'EBS, la chaîne éducative et ces services étaient fournis par cloud, ce qui a été rendu possible par l'élargissement de la plateforme et plus de contenu d'enseignement a été ajouté à l'ensemble précédent de contenu et les sites d'apprentissage en ligne, les émissions d'EBS et trois opérateurs télécoms majeurs et les sites d'enseignement ont été rendus accessibles gratuitement avec des données d'Internet gratuits. Et l'enseignement en ligne fonctionne de façon stable, servant 5,4 millions d'étudiants à l'échelle nationale et nous avons essayé de réduire les écarts entre les différents élèves des familles et ce qui a été le plus important est l'enseignement par l'engagement et les compétences des enseignants. Nous avons désigné 485 écoles pilotes et la communauté de 10 000 enseignants en tant qu'intelligence collective pour renforcer la capacité des TIC et des enseignants. Cette dernière regroupe, 10 000 enseignants représente chaque école des 17 provinces et c'était une chaîne de communication de temps réel. Le processus a été réalisé en un mois. Nous avons fourni des services personnalisés, des soutiens personnalisés aux étudiants en difficulté selon les différents types de déficiences. Les enseignements des élèves ont été soutenus de façon différente pour minimiser le contact social en coopération avec le ministère de l'Éducation, les bureaux provinciaux d'éducation et les centres locaux de soutien à l'éducation multiculturelle délivrés en différentes langues ont été distribués et les cours de coréens ont été également fournis aux familles multiculturelles. Un soutien à l'échelle nationale a été fourni sur la base de coopération étroite de PPP en coopération avec l'éducation avec le ministère de l'Éducation, le ministère de la Science et des TIC. Nous avons fourni des différents contenus d'apprentissage et nous avons fourni différents types de cours, des classes interactives en temps réel, des capsules vidéo et des devoirs. Nous allons visionner un cours à distance dirigé par M. Shin Min-Chal, maître à l'école primaire de Chinol dans la ville de Daegu. Le thème est la société sans barrière. Le cours vise à une meilleure compréhension à l'égard des personnes présentant des déficiences. Ils utilisent des outils de visioconférence et les élèves répondent à des questions par la méthode d'enquête. Nous allons pouvoir saisir le déroulement bien que ce soit en coréen. sociétés sans barrière quels sont les endroits difficiles pour les personnes en situation handicap de se rendre ou d'utiliser ? piscines mers métro bus parcs d'attractions escaliers avions comment s'en tirer jeu dans ces lieux si je possède un handicap physique ? je ne saurais pas quoi faire je serais triste en colère frustrée ça m'a triste de les voir dans ces situations etc. comment on pourrait changer ces lieux difficilement accessibles donc ils ont créé un tableau et le maître et les élèves choisissent un endroit et rédigent sur le tableau les différents moyens de les améliorer et le maître utilise la fenêtre de conversation pour donner des conseils encourager les élèves et poser des questions pour que les élèves puissent compléter leurs réponses là ils doivent répondre à des questions à des quiz et ils peuvent gagner des points par exemple la question là c'est quel est le nom du mouvement qui vise à supprimer les barrières pour les personnes en situation d'handicap donc ce sont des questions à choix multiples et tout le monde fait leur choix et la réponse est affichée en parallèle du nombre d'élèves pour chaque option et on peut voir également le total des points obtenus pour chaque élève et on leur demande également de partager les sentiments leurs sentiments après le cours ils ont répondu comme suit par exemple je comprends profondément la frustration et les peines des personnes en situation d'handicap etc voilà dans ce processus donc nous avons pris la décision compte tenu de la réouverture des écoles sur la date et les modalités de la présence physique des élèves et le 21 avril nous avons annoncé le processus en trois étapes et à partir du 20 mai les lycéens ont repris les cours en classe en prenant en compte les différentes situations de chaque région les cours en ligne sont menés combinés avec ceux en classe en fonction des décisions des bureaux provinciaux de l'éducation voilà les cours sont repris le protocole de prévention et en train d'être exécutés de façon rigoureuse et en classe aussi les élèves sont distancés les embrassades les contacts physiques sont interdits mais les enseignants ressentaient l'existence ressentaient un manque vis-à-vis des élèves et vice-versa donc nous sommes en train de faire de notre mieux pour mener des cours et voilà les cours en ligne en Corée du Sud le ministère de l'éducation a réalisé une enquête auprès des enseignants fin avril bien que ce soit une situation inédite les enseignants utilisent des contenus numériques déjà existants et créent leurs propres contenus et ils donnent des cours et partagent leur savoir-faire de création de contenu à travers des communautés en ligne et la part des contenus originaux était du même niveau que des contenus contenus publics ou privés déjà existants de l'ordre de 33% bien que les cours soient en ligne les technologies et les outils ne sont pas suffisants l'initiative l'engagement des enseignants sont des facteurs cruciaux dont dépendent la qualité et les effets des cours peut-être vous pourrez vous dire la Corée possède des technologies et des TIC très développées c'est pour cette raison qu'ils réussissent les cours à distance mais nous avons appris que la clé de la réussite des enseignements à distance se repose sur la participation volontaire des enseignants et nous avons pris conscience du potentiel pédagogique des cours à distance et en ligne et ces pensées sont reflétées par la même enquête nous avons posé une autre question est-ce que vous envisagez d'utiliser les cours à distance dans le futur les réponses positives s'élevaient à 44% je pense que la Corona-19 nous pose beaucoup de points à réfléchir notamment dans le domaine de l'éducation et les expériences accumulées de nos écoles en matière de réponse à la COVID pourrait servir en tant que fondation pour le futur de l'éducation et je pense également que c'est une opportunité pour réduire les écarts des informations entre les élèves et pour réussir les cours à distance en Corée du Sud nous avons pleinement mis à profit les technologies mais ce qui est plus important ce sont les politiques judicieuses le PPP et la prise de l'initiative de la part des enseignants pour prévenir au manque d'apprentissage pour les élèves et nous allons nous baser sur nos expériences afin d'établir un modèle coréen d'enseignement à distance nous ne pouvons pas nous exalter du niveau de nos technologies donc nous allons profiter de ce processus de développement de ce modèle coréen d'enseignement à distance pour davantage développer les technologies concernées les technologies reliées et je pense que nous avons confirmé le potentiel pour promouvoir le développement de l'éducation du futur et l'innovation de l'éducation nous allons continuer à partager nos expériences et nos informations dans le domaine d'éducation qu'ERIS le gouvernement le ministère de l'éducation le ministère de la science et des DIC vont oeuvrer pour encore partager nos expériences et nos informations voilà brièvement je vous ai présenté la rentrée scolaire en ligne et les cours à distance de façon plus concrète je vais essayer de répondre à vos questions ultérieurement je vous remercie de votre attention merci oui madame Kim merci merci pour vos explications détaillées sur les politiques des autorités éducatives et les cours en ligne bien nous avons suivi les quatre présentations qui étaient prévues passons aux questions réponses je désire poser deux questions à chacun des quatre présentateurs nous ferons un premier tour de table en posant une question à chaque présentateur puis nous referons une deuxième tournée de questions donc dans l'ordre des présentations pour les questions d'abord pour monsieur Lee Chung-won du MS-CT quelles activités avez-vous mené à partir des infrastructures des TIC pour contrer la COVID-19 oui le gouvernement coréen après le MERS en 2015 a révisé la loi sur la prévention des maladies infectieuses donc lorsque les opérateurs télécoms ou les compagnies de cartes de crédit se voient demander une information nécessaire à l'enquête épidémiologique ils ont l'obligation de le remettre et la procédure et le manuel relatif à cette question ont été mis en place en 2017 à partir de cette loi et de cette situation en mai dernier nous avons pu utiliser les informations des compagnies télécoms et de cartes de crédit pour retrouver les itinéraires des cas infectés de manière précise et rapide et l'avons utilisé dans le système d'assistance à l'enquête épidémiologique ensuite pour le malade lui-même lorsqu'il a des symptômes qui suspectent de la COVID-19 il a la possibilité de mener un autodiagnostic et ses résultats ainsi que les résultats donc de vérification que cette personne se trouve bien à son endroit d'isolement sont envoyés aux fonctionnaires ce qui a allégé sa tâche et troisièmement pour les entrants en Corée avec l'augmentation des personnes en auto-quarantaine une fois qu'ils sont en Corée nous avons utilisé l'IA pour soutenir mener un système de centres d'appel et de surveillance pour améliorer le niveau de surveillance et des tâches pour terminer pour bloquer la propagation et prévenir les maladies infectieuses donc nous avons la coopération des opérateurs télécom avec la police pour vérifier les localisations des personnes et pour nous préparer à une nouvelle vague de COVID-19 nous continuerons de travailler avec l'immigration avec les informations sur les visites d'hôpitaux les bars et autres installations à risque merci pour votre réponse ensuite une question pour Sijen en fonction des types de kits de dépistage du SARS-CoV-2 les jeunes cibles et les critères de diagnostic diffèrent n'y a-t-il pas de difficulté dans le diagnostic positif oui en fonction des séquences génomiques disponibles les jeunes cibles et les critères de diagnostic modifiés au fur et à mesure au début nous n'avions qu'une seule séquence génomique du SARS-CoV-2 donc pour minimiser la faille de détection nous avons détecté l'ensemble des SARS-CoV-2 et donc nous avons développé le produit en faisant le cible en faisant comme cible le gène E et le gène RDRP spécifique au SARS-CoV-2 mais à présent nous avons 55 000 séquences génome et donc la conception d'oligonucléotides spécifique au SARS-CoV-2 est possible couvrant aussi la variation de séquences et donc les gènes cibles sont élargis au ORF1A ORF1AB RDRP gène S gène N et avant il fallait tester positif à la fois pour le dépistage et la confirmation pour être diagnostiqué positif mais à présent il suffit que le gène cible spécifique soit détecté pourrait être diagnostiqué positif question suivante pour l'institut Pasteur à quand une discussion est en cours sur le test par anticorps du virus Covid-19 quelles sont les implications de cette discussion une fois que nous sommes infectés par un virus un anticorps va se créer face à ce virus dans notre corps jusqu'à ce que nous guérissions donc une fois qu'une personne est infectée elle n'est plus réinfectée donc cela occupe une grande partie dans la lutte contre le virus et donc une fois que le nombre de personnes qui ont cet anticorps va augmenter on parle d'immunité collective et nous avons besoin de 70% environ de cette immunité collective pour faire face à la Covid-19 mais cela mettra beaucoup de temps jusqu'à parvenir à ce chiffre merci oui merci monsieur Liu pour votre réponse à présent une question pour madame Kim Dukiris donc vous avez parlé vous en avez évoqué pendant la préparative des cours à distance vous avez réagi activement pour combler les écarts numériques dans chaque famille quels ont été les effets pratiques en fait les écarts numériques en Corée du Sud font l'objet de questions récurrentes en fait il s'agit de l'environnement et de la possibilité de sa mise à profit et c'était le premier enjeu qu'on a été confronté par rapport aux autres pays la Corée du Sud était bien équipée en matière de TIC et donc les écoles et les familles et les bureaux de l'éducation ont mené une communication active nous avons fait des enquêtes auprès des familles pour identifier les nécessités en matière de dispositifs et nous avons été aidés par le secteur privé également pour pouvoir fournir à l'ensemble des familles au besoin les dispositifs nécessaires en deux semaines alors il s'agit de l'utilisation après et donc les problèmes dans les familles c'était de bien veiller aux études des élèves et à l'école c'était le problème d'utilisation des différentes techniques et des outils et les enseignants ont interagi de façon active pour partager leur savoir-faire environ 89% à 100% des élèves ont participé à des cours à distance ce qui montre l'efficacité de nos procédés merci madame Kim nous revenons avec une deuxième question à monsieur Li-Chung quels efforts sont menés par le gouvernement coréen pour le développement de traitements et de vaccins oui dans l'ordre chronologique depuis donc février dernier à la fin du mois de février dernier un corps consultatif a été créé sur la question de réutilisation des médicaments existants avec les entités concernées en mars l'institut Pasteur l'institut chimique ont réalisé une étude pour vérifier l'efficacité de médicaments à l'échelle cellulaire et l'institut de recherche sur la bioscience avec le KMPC le centre de phénotype chez la souris de Corée ont préparé le développement d'un modèle animal pour confirmer les effets des médicaments en avril un groupe de soutien pan-gouvernemental au développement de médicaments et de vaccins a été formé avec la participation des industries des universités des instituts de recherche et des hôpitaux et un corps consultatif à la R&D a été formé pour soutenir les entreprises avec la participation des instituts financés par le gouvernement donc à partir de ce groupe de soutien donc nous avons le ministère des sciences de la santé le KCDC le ministère de la sécurité alimentaire et des médicaments etc. qui soutiennent le développement de traitements et de vaccins par le privé et nous voulons aussi collecter de manière organisée les données sur les recherches des maladies infectieuses et les offrir de manière intégrée pour soutenir la recherche des traitements Oui, merci M. Li pour votre réponse Ensuite, nous revenons à M. Li de Sijen Actuellement pour cause de manque de réactifs pour extraction beaucoup voudraient utiliser la PCR brute est-ce c'est possible? Alors, il s'agit de l'extraction d'acide nucléide et après l'amplification après ces amplifications actuellement avec le manque de réactifs pour extraction beaucoup se demandent si la PCR brute est possible je pense que c'est possible mais il s'agirait d'échantillons de pré-traitement etc bien sûr la sensibilité serait plus faible que l'extraction directe mais avec le développement de la technologie la PCR brute pourrait être utilisée Oui, merci monsieur pour votre réponse maintenant pour monsieur Liu Wang-shek de l'Institut Pasteur à quand prévoyez-vous le développement d'un traitement de la COVID-19 oui, actuellement le seul médicament autorisé comme traitement contre la COVID-19 est le remdesivir donc il était développé à la base contre l'ébola et il a été réutilisé pour la COVID-19 mais le remdesivir a en fait des effets de traitement faibles donc il ne changera pas la donne au contraire donc c'est ça l'opinion commune et au contraire nous avons le dexamétasone qui a été rapporté par la presse anglaise dont les résultats cliniques récemment publiés par l'université d'Oxford donc c'est un stéroïdien anti-inflammatoire dont on a vu baisser le taux de mortalité de 30% chez les cas sévères donc c'est des résultats significatifs dont nous attendrons beaucoup merci monsieur pour votre réponse maintenant madame Kim plusieurs types de cours à distance ont été menés mais nous avons constaté quelques écarts de qualité des cours par les enseignants et les établissements comment on pourrait le surmonter vous savez les cours à distance sont des cours sans contact je me demande le taux de généralisation serait très faible c'est un événement inédit auquel on fait face dès le début des cours en ligne le ministère de l'éducation et des autorités concernées se sont réunies pour discuter et développer des lignes directrices très en détail sur le modèle et les formes des cours en ligne et les bureaux d'éducation de chaque région ont organisé des formations des programmes de formation en ligne sur les cours à distance les enseignants ont fait beaucoup d'efforts pour s'approprier des spécificités de ce système et en trois jours nous avons développé un site d'accueil pour les enseignants pour leur permettre de partager leur savoir-faire sur les cours à distance et donc c'est pour cette raison qu'on a réussi à bien interagir avec les élèves même à travers ces cours à distance bien évidemment le rôle du gouvernement est très important bien sûr il existe beaucoup de contenu bien développé par le privé mais nous avons surtout mis à profit d'une plateforme conjointe commune des enseignants pour promouvoir et partager les contenus et c'était surtout grâce à la passion des enseignants merci madame Kim donc pour monsieur Li Chuan un troisième tour de questions comment les TIC ont-elles été exploitées dans la distanciation sociale oui donc les TIC nous servent à plusieurs niveaux dans la société notamment dans la distanciation sociale donc je vous présente quelques exemples les plus représentatifs par exemple la vente des masques les masques sont très importants face à la Covid-19 et lorsque nous n'en trouvons pas ou qu'il est difficile d'en acheter la population rencontre de grandes difficultés elles ne font pas de ces difficultés donc pour améliorer le confort d'achat de masques nous offrons des informations par exemple par point de vente combien il en reste en stock etc. en temps réel par des applications ou des services web donc c'est la première facette de la question Deuxièmement Mme Kim Jinsuk l'a déjà présenté donc ça va être un peu redondant pour les cours en ligne en lien avec l'éducation des écoles les contenus en ligne ou les autres environnements de travail doivent aussi être là pour pouvoir assister les cours en ligne donc nous sommes en coopération avec le ministère de l'éducation sur ce niveau et troisièmement nous avons de plus en plus de travail à domicile ou à distance à cause de la COVID-19 et nous pensons que cela continuera de s'agrandir donc il y a différentes solutions de travail à distance qui sont proposées et pour que la population prenne connaissance de ces informations et de ces entreprises nous avons regroupé toutes ces informations et la liste des entreprises qui offrent de telles solutions en dehors de quoi donc dans le domaine de l'information nous travaillons pour qu'il n'y ait pas de dégâts d'endommagement d'atteinte merci merci monsieur pour votre réponse monsieur quand est-ce qu'on pourrait bénéficier des technologies de TIC des six gènes à l'extérieur actuellement elles sont utilisées pour développer nos produits et pour les vérifier et à partir du deuxième semestre les TIC seront partagés avec nos partenaires de développement commun pour diriger le développement des produits à l'aide des TIC au plus vite nous envisageons de les publier et partager avec l'extérieur l'année prochaine merci beaucoup ensuite pour monsieur Liu Wangxi quelle est la raison pour laquelle la plupart des traitements contre le virus ont été inventés par la réutilisation de médicaments oui le développement d'un nouveau médicament mais minimum 10 ans c'est un long périple c'est pourquoi face à la COVID-19 il n'est pas adéquat et parmi ceux qui existent déjà nous voulons identifier les médicaments qui se montrent efficaces contre la COVID-19 donc c'est notre but puisqu'ils sont déjà autorisés leur stabilité minimale est reconnue et cela permet de diminuer la période de développement de médicaments seulement à ce moment le médicament n'est pas spécifiquement fait pour la COVID-19 donc il peut perdre en efficacité merci une autre question à madame Kim Jensuk comment envisagez-vous la direction future des cours à distance à la coréenne sur la base de nos expériences le gouvernement est en train de mener des projets sur le développement des cours à distance et l'innovation de l'éducation future et d'abord il faut des infrastructures élargies pour rehausser l'accès et également les compétences d'utilisation des technologies à la fois pour les enseignants pour les élèves les parents et les collectivités locales et donc cette capacité d'utilisation numérique devra être rehaussée à l'échelle nationale et un troisième enjeu serait de réduire les écarts numériques entre les différents élèves en situation d'handicap ou en situation défavorisées qui doivent être restés dans les familles etc. Chaque élève compte et donc cette valeur doit être le principe de notre programme pour réduire les écarts numériques donc bien que ce soit en ligne ce soit des cours à distance nous devrions réfléchir à des programmes pour faire évoluer le futur de notre éducation merci beaucoup nous allons terminer la séance de questions réponses ensuite nous sommes en train de recevoir quelques questions en temps réel au cours de ce séminaire donc nous allons y répondre à certaines première question à monsieur Lee de Sijen pour le tester quels sont les matériaux d'expérimentation au laboratoire alors la diagnostic moléculaire se divise en deux grandes parties extraction et vérification nous utilisons des différents programmes ou des kits spin column donc pour extraire des acides nucléiques et nous avons de la PCR donc la méthode d'amplication en temps réel pour amplifier le virus le coronavirus et procéder à des tests madame Kim Jin Suk une autre question en concernant les cours en ligne comment sont menés les évaluations et les examens dans les cours à distance donc les contrôles dans la situation en Corée ces évaluations et ces contrôles ne sont pas reconnus comme des certificats officiels et ne sont pas reflétés dans le système officiel je donne des conférences à l'université à travers des cours en ligne et pour le contrôle du deuxième semestre on a mené une séance face à face je pense que c'est le procédé similaire dans la plupart des pays je pense que il serait difficile de mener des tests ou des contrôles mais dans le futur pour maximiser les atouts des cours en ligne les tests TOEFL ou TOEIC sont menés par IBT donc l'efficacité des cours à distance doit être réfléchie davantage et le ministère de l'éducation est en train de réfléchir sur des manières d'approche sur les évaluations de façon approfondie une dernière question à monsieur Dave Lee de Cijen le coronavirus lorsqu'il est arrivé dans une autre région est-ce qu'il serait possible qu'il soit modifié ou muté comme je vous l'ai dit nous avons plus de 55 000 5 500 séquences génomiques et en fonction du temps et de la région des mutations sont en cours et parmi ces derniers nous avons des mutations génétiques essentielles qui ont fait l'objet de plusieurs études nous n'avons pas beaucoup de preuves cliniques et ces mutations et comment ils affectent la gravité de la pandémie est-ce qu'il y aura de la résistance ultérieurement je pense qu'il faudra plus de temps pour les suivre de façon continue mais les mutations sont toujours en cours et donc dans le développement du vaccin ou des traitements on devrait les prendre sûrement en compte bien donc je clôt ainsi le webinaire du jour je remercie tous les participants de ce webinaire merci merci – Sous-titrage FR 2021